Bonjour Frère et Sœur, bienvenue sur ce monde. Que la belle Seigneur soit avec vous. Je suis tombé sur cette histoire hier et j'ai attendu ce jour pour pouvoir vous la raconter. Vraiment, les informations que j'ai reçues sur ce que cette femme a fait, si c'est vrai, vraiment c'est grave. C'est très grave. Et, 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 ce qu'elle a fait à ses deux enfants est grave. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Regardez les cas. Vous voyez Rip, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui est en relation avec la mort. Voici l'histoire. On lui dit que la femme, elle est revenue d'Europe dans son pays. Et, elle avait deux enfants. La première fille avait cinq et l'autre avait huit. À un moment donné, elle a découvert que la souffrance était trop. Et elle réfléchissait sur comment faire pour vraiment gérer tout ça parce que vraiment, c'est grave. Et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de trouver un puits rempli d'eau et y jeter ses deux enfants. C'est-à-dire qu'elle a mis ses deux enfants depuis, non plus tôt. Et elle est partie. Elle est partie. Elle a retourné chez elle. Mais, comme vous savez, en Afrique, quand vous ne vous voyez pas avec vos enfants, souvent, les voisins vous posent des questions comme si ce sont leurs propres enfants. Et voici comment ces gens ont commencé à lui poser des questions. Mais elle fait bizarre, 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 bizarre. Et on dit, la mère fait bizarrement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait à ses petits-enfants, au point où elle est une bizarre comme ça. Voici comment. Ils ont commencé à lui mettre la pression. Et elle a donné l'union où se trouve ses enfants. Elle a dit, allez, de tel point, y'a eu plus là-bas, ils sont là-bas. Maintenant, ils arrivent là-bas, ils voient les enfants de l'épée. Tout de suite, ils ont appelé le pompier. Ils ont appelé le pompier, mais avant qu'on n'avait-il les enfants, ils avaient déjà rejoint les ancêtres, ils étaient déjà morts. Ils sont déjà bâtis. Ah ! Et, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, vraiment, vraiment, ce monde, ce monde-là, vraiment... Quand on dit que tu ne me sauras jamais, où tu vas te mettre là, c'est ça, c'est ça. C'est quel enfant qui a désiré naître dans une famille pauvre ? Nous-mêmes, qui sommes nés dans une famille pauvre, là, souvent, on se posait à la question de dire, « Ah ! Dieu, pourquoi est-ce que tu nous n'auras pas de naître dans une famille déjà riche ? Pourquoi est-ce que tu permets que nous, on naît dans une famille pauvre ? » Mais regarde comment on souffre ! Mes frères et sœurs, j'ai connu la souffrance de ma vie. J'ai connu toutes sortes de souffrances. Ce n'est pas ces questions de souffrance que je n'ai pas connues. Donc, même si demain, Dieu m'aura réagir que je réussisse, vraiment, ça ne va rien me dire. Parce que la souffrance que j'ai traversée, c'est trop. C'est trop. Il a failli même avoir une famille, il a même perdu la vie dans ça à cause de la famille. Oui, mais Dieu a envoyé quelqu'un pour me sauver. C'était ma grand-mère en ce moment-là. Elle est en voyage. Nous étions sur la maison, devant deux jours, il n'y avait plus de nourriture. C'est ma grand-mère qui est venue. Elle m'a trouvée là. Elle est ici, je crois qu'on l'appelle le « kanuba ». Et elle essaie de faire ce qu'elle pouvait faire avec un médicament traditionnel. Pour me remettre sur le pied. C'est pourquoi vous ne me voyez pas ici devant vous. Sinon, plusieurs fois, j'étais mort. Plusieurs fois, j'étais parti. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où la mort m'a frôlé. Mais Dieu m'a caracté. C'est pour dire que, même si les enfants n'étaient dans une famille pauvre, Dieu aura quand même le dernier mot sur eux, sur s'ils doivent vivre ou mourir de la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme ici, même si elle trouvait que ces enfants, vraiment, c'était devenu une charge énorme pour elle, elle pourrait juste prier, au moins prier et demander à Dieu de lui donner des instructions sur comment elle va faire pour les gérer. Chez les parents, qu'est-ce que ça se passe? Chez les parents, quand certaines familles n'arrivent pas à gérer les enfants, ces familles-là trouvent de bons moyens afin de pouvoir vraiment, vraiment faire ce qu'il faut faire. On parle souvent des orphelins. Oui, on parle souvent des familles d'accueil. Vous savez, vous ne pouvez pas vous occuper des enfants. Alors qu'il y a d'autres enfants, il y a d'autres familles là-bas qui n'ont pas d'enfants. Donc, vous pouvez les donner à votre enfant. Pour qu'ils puissent s'en occuper, puisqu'ils ont les moyens, ils ont besoin d'enfants, ils pourront penser que l'enfant serait venu là-bas. Peut-être plus tard, on va aller chercher l'enfant. Ça, c'est l'une des solutions qui existent. Il y a beaucoup de solutions. Mais aller jusqu'à jeter les enfants de donner puits, amène l'intention de le tuer. Vraiment, si c'est vrai, que c'est ce qu'elle a fait, vraiment, ça, 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 c'est mauvais, c'est mal. Je suis vraiment dépassé. Cela montre le nouveau de la souffrance qui existe sur la terre. Si vous n'avez jamais connu la souffrance, moi, je vous dis que la souffrance existe. La pauvreté, c'est l'un des ennemis les plus mauvais de l'homme. La famine, c'est aussi un éliminé très méchant. La faim, c'est la même chose. La faim, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont allés jeter, même de dire, il y a même une vidéo circulée sur Internet où on a fait une femme qui allait jeter son bébé dans la toilette, c'est-à-dire dans le WC. Là où les gens vont déficuer, là, jeter l'enfant là-bas. L'enfant a crié jusqu'à... C'est quelques heures plus tard. Les voisins, les gens de la maison, ils se disent, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'un enfant peut-il crier de l'enfant ici-là? Et ils vont regarder où voici l'enfant là dans les déchets, là-bas. Ah, Seigneur, dans le tour de l'enfant, c'est l'ami, la faim. Je dis, Seigneur. Ils ont réussi à retirer l'enfant et ils sont allés à l'enfant à l'hôpital pour faire ce qu'il faut. Vous voyez, c'est la pauvreté, que Dieu, vraiment, a la main sur le pauvre. A la main sur les gens qui n'ont pas souhaité de l'aide dans une famille pauvre. Mais, qu'ils sont là quand même. Si vous allez dans une famille pauvre, je vais vous dire, mes frères et soeurs, donnez votre vie à Dieu. Approchez vos vie à Dieu parce que ça ne sera pas facile de vous en sortir. Mais en même temps, cette situation difficile-là va contribuer à votre succès demain. Donnez vos vie à Dieu, ça veut dire, trouver le chemin de Dieu. Une fois que vous avez trouvé le chemin de Dieu, priez que Dieu vous montre que ce soit son ange ou en vision où vous allez percer, où vous allez évoluer, où vous allez réussir demain. Afin que vous puissiez commencer à investir là-bas. Vous puissiez commencer à travailler dans ce sens pour ne pas perdre votre temps uniquement. Une fois que c'est fait, vraiment, je vais vous dire, éloignez-vous des mauvais amis. Éloignez-vous des mauvais conseillers. Léer Somme 1 Somme, chapitre 1 De l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui touche son plaisir de la loi de l'Éternel et de la médicule. Jour et nuit. Ce message est rempli d'enseignements. Ce message est rempli de bonnes choses pour vous, mes frères et soeurs. Vraiment, c'est triste. Ces deux enfants-là sont partis. Ces deux enfants sont partis alors qu'ils n'ont rien demandé. Tout ce que les enfants ont à faire ou à demander, c'est de vivre. De vivre avec le juste nécessaire. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment, je souffre tout sur la ma vie et quand j'entends ça, je me dis vraiment moi aussi, je pourrais mourir. Moi, il y a eu trop de fois où la mort m'a foulé. Trop. Mais quand Dieu a sa volonté sur vous, quand Dieu a sa main sur vous, quand Dieu veut faire quelque chose avec vous dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, même si vous avez 10 ans, Dieu va vous protéger. Même si vous avez dans le feu, vous n'allez pas mourir. Je vous assure que Dieu vous protège comme ça et vous donne l'envie. Toute la personne qui travaille des souffrances, des difficultés, je prie que l'Esprit de Dieu vous assiste et vous fasse sortir de tous vos problèmes que ce mois-ci, le mois de novembre 2021, soit le début du déblocage de tous vos problèmes, de toute votre situation, que Dieu change votre vie, que Dieu ne fasse passer du nouveau, le plus bas, au niveau le plus haut. C'est gratuit. Tout ça, gratuitement pour vous. Recevez toutes ces bénédictions aujourd'hui. Recevez la force. Ça ne sera pas facile. Mais soyez fort. Parce que là-devant, tu trouves des grandes choses pour vous. Que tu toutes places dans son cœur pour pouvoir pas donner à ses soins parce que ça, c'est inacceptable.